Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Gamelog.fr. Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir en avant-première la toute nouvelle adaptation en jeu vidéo des aventures du marsupilami. Alors si vous avez un petit peu de mémoire et un petit peu de bouteille, vous savez que le marsupilami avait déjà été adapté en jeu vidéo au milieu des années 90 et là MicroEats sort un second jeu de marsupilami qui met en scène une toute nouvelle génération. La créature de franquin que vous connaissez sans doute bien cède la place à trois petits rejetons, une espèce de riri, fifi et loulou locaux. Ils s'appellent en l'occurrence Punch, Twister et O et ce sont donc les héros de cette nouvelle aventure qui empruntent pour ainsi dire un peu tout à un jeu de plateforme que vous connaissez bien. J'espère que vous le connaissez bien puisqu'en l'occurrence il s'agit de Donkey Kong Country et particulièrement l'épisode Returns qui est sorti sur Wii il y a une dizaine d'années. Vous avez peut-être joué à Tropical Freeze sur Switch qui était ressorti il n'y a pas longtemps et c'est clairement de ces deux épisodes que le marsupilami et le secret du sarcophage s'inspirent. Et alors s'inspirent énormément, vous retrouvez en fait toutes les mécaniques et toutes les spécificités de ces deux jeux développés par Retro Studios dans une version beaucoup plus enfantine, beaucoup plus accessible puisqu'en fait dès le départ on vous propose trois modes de jeu, sachant que le premier c'est un petit peu le mode Funky Kong qui vous rend invincible et il donc permettra à toutes les chères têtes blondes qui ne sont peut-être pas encore très expérimentées de parcourir ces niveaux de pure plateforme dans lequel vous allez sauter sur la tête des ennemis, détruire des caisses, trouver des zones secrètes et récolter tout un tas d'items, bref que des choses qu'on connaît déjà. Alors décrire ce que j'ai vécu pendant ces quelques niveaux ce serait comparer systématiquement le jeu à Donkey Kong Country Returns et je vous assure que c'est pas du pipeau, on retrouve vraiment tout. Malheureusement aucun des personnages ne se démarque avec une attaque particulière, les trois petits marsupilamis ont la même palette de coup c'est juste une espèce de color swap qui du coup ne fait pas le distinguo comme l'aurait fait Didi ou Donkey Kong mais vous allez donc partir à l'assaut d'une petite trentaine de niveaux, le jeu s'annonce quand même comme étant assez court où vous allez rebondir sur la tête des ennemis, attraper, vous suspendre à des crochets qui vont vous permettre d'évoluer un petit peu plus vite, récolter des fruits, trouver des zones secrètes en frappant parfois le sol ou en trouvant des éléments du décor qui dévoilent de nouvelles zones bonus, zone bonus dans lesquelles vous allez avoir des épreuves à remporter pour récupérer un item qui permet de compléter tout le niveau. Bref vous l'aurez compris tout est véritablement tiré de la formule Donkey Kong Country Returns en mode plus accessible. Alors si évidemment ça marche bien puisque le jeu s'inspire de quelque chose qui fonctionne déjà, ça manque très clairement d'identité puisque si vous avez déjà joué à un platformer et particulièrement à ceux que j'ai cités, vous connaissez déjà à peu près tout sachant que tout est plus facile dans le marsupidami, même le mode speedrun qui a lui aussi été ajouté c'est très facile de compléter un niveau, de récupérer la médaille d'or et de profiter des toucans qui remplacent les tonneaux puisque là vous avez des toucans qui vous projettent dans toutes les directions pour récupérer des fruits. Bref vous aurez compris vous connaissez déjà la formule alors est-ce que le jeu s'adressera particulièrement à vous joueurs un minimum expérimentés ? Très franchement non, l'idée c'est a priori de proposer une formule un petit peu ardue mais adaptée à un jeune public au sein d'un jeu condensé assez court et qui malgré son côté coloré vraiment ça déborde de bonnes intentions, la musique elle elle va plutôt chercher du côté de Rayman Origins avec des thèmes au ukulélé ce genre de choses, ça se destine principalement à de jeunes joueurs qui auraient envie de découvrir ce genre de plateformer et qui auraient aussi envie de jouer seul puisque malheureusement il n'y a pas de dimension coopérative. Bref vous l'aurez compris pour vous chers lecteurs, le marsupilami et le secret du sarcophage c'est a priori du déjà joué mais peut-être que vos chers bambins apprécieront de découvrir l'expérience. Le jeu arrive le 16 novembre prochain sur PC, Mac, PS4, Xbox One et Wii mais sur Switch et vous pouvez évidemment compter sur nous et les mordus de plateformes que nous sommes pour vous donner un verdict définitif au moment du test. Quant à moi je vous fais plein de bisous poilus et je vous dis à très vite sur gamelog.fr pour de nouvelles impressions vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !